La situation est pour l'instant calme en Côte d'Ivoire, mais pour combien de temps encore ? Les troupes de l'ONU ont poursuivi leur patrouille toute la journée de jeudi, alors que le pays, selon les termes du nouvel ambassadeur ivoirien aux Nations Unies, est sous la menace d'un génocide. Le président sortant, Laurent Gbagbo, refuse toujours de céder sa place de président à Alassane Ouattara, malgré les pressions de la communauté internationale. Youssoufou Bamba, nommé ambassadeur aux Nations Unies par Alassane Ouattara, a rencontré Ban Ki-moon afin de trouver les moyens d'une transition en douceur. Et dans un geste qui tranche avec la position des États-Unis, de l'Union Européenne et de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, les avocats français Roland Dumas et Jacques Vergès se sont rendus à Abidjan pour soutenir Laurent Gbagbo et dénoncer ce qu'ils appellent une ingérence. C'est des accords extrêmement favorables.